Bonjour à tous, ici Largo pour une petite vidéo dans l'univers d'horreur Arkham, une vidéo tout à fait inédite et extrêmement spéciale puisqu'aujourd'hui j'ai un VIP qui était avec moi, une very important personne et c'est Cédric Gimsia, je peux annoncer ton nom à l'écran, ça ne te dérange pas ? Non, il n'y a aucun souci. Et Cédric, tu travailles chez Asmodé, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Asmodé France, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Asmodé France, ce n'est pas la petite boutique du coin. 136 millions de chiffre d'affaires quand même, 95 personnes et puis ça marche du tonnerre. Est-ce que le nom de Christophe Arnoux te dit quelque chose ? Christophe Arnoux, oui tout à fait, c'était notre DG jusqu'à cette fin d'année. Ah parce qu'il n'est plus là. Alors il est toujours dans la société mais il a pris des fonctions un peu, il est monté une strata au dessus et là c'est Sophie Jensen qui a pris la direction de la France, c'est elle qui dirigeait la Belgique jusqu'à maintenant. Voilà, il y a une petite réorganisation en interne. Très bien, j'avais noté quelques interviews sur YouTube, un monsieur très sympathique. Et donc Cédric, arrête-moi si je me trompe, mais tu vaux 3 milliards d'euros ? Je vaux, c'est-à-dire ? Quel niveau ? Et bien tu viens d'être acheté pour 3 milliards d'euros, c'est bien ça ? Non, c'est 3 milliards de dollars, on est sur 2 milliards 750 millions. Alors après, c'est ce qui a été annoncé, c'est en cours de signature parce qu'il y a des délais légaux et on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut qu'il y ait différentes phases dans le rachat d'une société. Donc oui, là, PAI, parce que c'est actuellement PAI qui est actionnaire de Asmode, est en discussion avec Embraceur, un groupe suédois pour vendre ses parts de la société Asmode. Et oui, pour cette somme-là, c'est ce qui est annoncé. C'est pas mal, c'est que ça marche fort. Alors moi, j'en suis resté à l'époque de croc avec Asmode, un monsieur, je crois qu'il a fait partie à ses débuts d'Asmode, un monsieur sympathique. Enfin, ça a largement évolué depuis. Alors, pour te resituer, Cédric, pourquoi tu es là sur la chaîne Arkham Adventure TV ? On va progressivement recentrer sur Arkham. Mais toi, Cédric, tu es ce qu'on appelle un brand manager. Alors, c'est un nom un petit peu, pour nous, pauvre R, c'est un petit peu du chinois. Ça veut dire quoi, brand manager chez Asmode ? Alors, dans toutes les sociétés, on anglicise de plus en plus les noms des fonctions. C'est un chef de produit, un brand manager. Moi, je suis en charge de pas mal d'éditeurs. En fait, tous les éditeurs US chez Asmode, que ce soit FMG, AMG, Z-Man, et également de studios externes à Asmode, comme par exemple Cool Mini, Awaken Realms, tous les jeux Core, on va dire. Alors, je t'interromps. Donc, Awaken Realms, pour ceux qui ne savent pas, c'est Tata Joel, un jeu qui est pas mal joué sur la chaîne, un super jeu. Zen Man, c'est Terra Mystica. Oui, le principal, les deux principaux chez Z-Man, ça va être Pandemic et Love Letter. Oui, il y a d'autres produits, mais sur la chaîne, c'est Terra Mystica, parce que c'est l'un des meilleurs jeux du monde. Je ne sais pas si tu connais un petit peu, mais This War of Mine, c'est toi aussi. Oui, c'est chez Galacta, ça. C'est incroyable. Donc, tu as plein de produits, en fait, sous ta coupe, qui sont des vrais jeux immersifs et narratifs. Et donc, c'est ce qu'on préfère, c'est ce qu'on préfère ici. Et le dernier de la liste, eh bien, c'est Arkham, JCE, le meilleur jeu du monde, présent, passé et à venir. Je vois les deux petites boîtes qui sont juste au-dessus de la tête, sur l'écran, derrière toi. Et Cédric, ici, autant te dire, on est super fan de ce que tu vends. C'est Aurore Arkham JCE, c'est vraiment l'un de vos meilleurs produits. Et ici, tu n'as que des amis, autant moi que les personnes qui vont voir cette vidéo. Donc, toi, Cédric, si j'ai bien suivi, c'est toi qui va commander les produits et dire, ben voilà, on veut 2000, 3000, 4000 boîtes chez Asmodé France. Et puis, tu envoies un bateau en Chine, c'est ça ? Oui. Je résume. Oui, je suis le moteur principal des studios avec qui je travaille. Je fais le lien entre Asmodé, les équipes d'Asmodé et les éditeurs. Les jeux vont m'être présentés, les protos vont m'être envoyés. Et ensuite, je vais défendre les jeux auprès d'Asmodé pour les commercialiser et également donner mon avis sur les quantités qu'on doit prendre. Alors, après, je ne suis pas infaillible, mais on essaie de faire au mieux pour fournir la demande. Ce qui n'est pas toujours facile. Si nos viewers veulent te resituer un tout petit peu plus, eh bien, on va leur rappeler un nom qu'ils connaissent peut-être un petit peu mieux de la sphère YouTube-esque. Donc, lorsqu'ils ne jouent pas à Gloomhaven, sur les 100 scénarios, je crois que José Chavez travaille avec toi. C'est bien ça ? C'est ça. On occupe les mêmes fonctions chez Asmodé, mais on a des portefeuilles d'éditeurs différents. Alors, c'est toi qui as les meilleurs, mais il n'y a pas de souci. C'est normal. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, il y a deux ans, quelques petites questions un petit peu plus précises. J'espère que tu pourras répondre et puis, si tu ne peux pas, tant pis. J'avais posé la question à Stéphane de Edge sur le nombre de boîtes vendues, puis il m'avait répondu en me disant qu'il n'y avait pas de souci, c'était un chiffre public. Il y a deux ans, on était à 24 000 boîtes de base sur Horror Arkham JCE en français. C'était déjà un beau succès. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a une petite mise à jour de ce chiffre ? Est-ce que tu aurais ça en tête ou pas ? Oui, je vais regarder ça. Je vais te dire tout de suite. Alors, moi, j'ai un historique qui remonte parce que, comme tu le disais, tu discutais avec Stéphane de chez Edge parce qu'avant, jusqu'en 2017, les jeux passaient par Edge. Et depuis 2017, ils passent par Asmodé. Donc, nous, en cumulé depuis 2017, on a vendu presque 25 000 boîtes aussi de la boîte de base. Donc, ça se rajoute de 24 000, tu veux dire ? Ouais. Tu l'avais interviewé, en fait, il y a deux ans. Ouais, il y a deux ans, ouais. Donc, en 2019, nous, entre 2020 et 2021, on a vendu, alors on a eu un peu de rupture, mais on a vendu plus de 9 000 boîtes, ouais. 9 000 boîtes, c'est beaucoup, ça, Cédric, quand même ? C'est très, très fort. Enfin, les JCE se portent très bien. Arkham, c'est vraiment le fer de lance de la gamme. Et on voit qu'il plaît à tout le monde parce que c'est pas un jeu de geek, justement, c'est… On a énormément de couples qui s'y sont mis pendant le confinement, des gens qui n'étaient pas du tout dans l'univers Arkham parce que c'est quand même un univers assez fort et des gens qui s'y sont mis, qui ont accroché et qui continuent à suivre la gamme, quoi. Tu as raison. Sur les commentaires, j'ai souvent des couples qui me disent, j'ai joué avec ma femme, on a réussi à taper le big boss et énormément de couples sur ce jeu, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc, 9 000 pièces. Alors, ce n'est pas pour situer le chiffre d'affaires, c'est pour situer combien on a de fans, en fait, dans le pays, quoi. Combien on a de camarades, si tu veux, autrement dit. Et ça, c'est très sympa. Petite question un tout petit peu concernant Edge. Eh bien, à une époque, on pouvait trouver la fac du jeu sur le site de Edge et puis ce site-là n'existe plus. Est-ce que maintenant, on peut la trouver autre part, cette fac, sur un site Asmodé quelque part ou pas ? Alors, on est en train de mettre en place un site, tu as dû en entendre parler, qui est Asmodé Expert. Pour l'instant, on a une page Facebook sur laquelle on est très actifs parce que le site est en construction. Je ne pas rentré dans les détails, mais pour des questions de fonctionnement, de connexion entre des logiciels, entre des bases de données et tout, c'est assez compliqué à mettre en place. Donc, le site, pour l'instant, existe. C'est asmodé-expert.fr. Il a été lancé. Il y a une simple page d'accueil sur laquelle on peut télécharger quelques documents. De mémoire, je crois que les livrets sont disponibles. C'est en cours de constitution, on va dire, pour résumer. Et vous pouvez trouver quelques petits documents et peut-être la finalisation au cours de début 2022. On va dire courant 2022, le site va s'étoffer. Après, sur les documents en ligne, on met à disposition en ligne tout ce qui n'est pas présent dans les boîtes. Je vais faire un peu de digression, mais par exemple, sur Star Wars Légion, on a certains livrets qui ne sont pas présents physiquement dans la boîte. Donc, on se doit de les proposer en numérique. Sur Arkham JCE, c'est un peu différent parce que tout le contenu est dans la boîte. Et donc, il est considéré que les gens vont utiliser le matériel qu'ils ont dans la boîte. Bien, ça paraît le plus logique. C'est un petit plus parce que la fac évolue un tout petit peu au cours du temps. Et là, c'est à mettre au crédit de FFG et de Asmodé parce que le jeu est bien suivi. Ça, c'est agréable avec une liste des ratas, une liste de tabous. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est précis. Pour la petite histoire, c'est toujours les mêmes équipes de traduction et de localisation qui bossent sur le jeu depuis ses débuts. C'est-à-dire que c'est toujours Edge qui nous fait les localisations et les traductions. Moi, c'est mon studio qui bosse sur tous mes jeux pratiquement. Il bosse bien, on peut le dire. Donc, Stéphane de Edge, c'est le patron de cette société, sauf erreur. C'est le directeur éditorial. On a M. Gilles Garnier qui est le directeur de studio. Parce que Edge Studio, ils ont une partie localisation et une partie qui est édition de jeux de rôle. D'accord. Alors, je m'y suis mis depuis que je m'intéresse à Arkham, FFG, Asmodé, Edge. Tout ça, au début, je n'y comprenais pas grand-chose, mais je commence à me bien situer. On pourrait faire une émission rien que sur l'organisation d'Asmodé si tu veux un jour. C'est bien de le reconnaître. Je m'y suis mis et là, ça va à peu près. Alors, pour la nouvelle campagne qui vient de sortir, question technique. Toi, Cédric, comment tu fais pour savoir combien je vais commander de boîtes de la nouvelle campagne aux confins de la Terre ? En admettant qu'il n'y ait pas de secret industriel, mais est-ce que c'est au doigt mouillé ? Tu te dis, c'est un produit qui marche, je rajoute 10% aux dernières ventes. C'est un peu au doigt mouillé. Comment ça se passe ? Comment tu vas décider ? Je vais déjà voir le contenu, comment ils articulent ça. Je vais regarder les historiques de vente des anciens cycles sur les 3-4 dernières années. Et en fonction, en discutant aussi avec l'équipe commerciale, je vais essayer de trouver le meilleur chiffre pour fournir la demande sur le jeu. Ce n'est pas facile. Non, c'est loin d'être facile. On parlait de chiffre de vente tout à l'heure sur la boîte de base d'Arkham JCE. Là, je peux te donner des chiffres aussi qui ne sont pas du tout secrets. La nouvelle boîte est sortie courant novembre ou fin novembre. À date, on a déjà vendu plus de 2000 boîtes, ce qui est un très joli score. Parce que ce qu'il faut mettre en perspective, c'est que l'ancienne boîte, les gros joueurs, les joueurs férus du jeu, avaient généralement besoin d'acheter deux boîtes pour pouvoir avoir le matériel suffisant pour jouer. Là, la boîte de base, la nouvelle, se suffit à elle-même. Donc, 2000 boîtes à l'implantation, c'est très bien. On attendait aussi une belle implantation sur la campagne et sur le set investigateur. Et c'est allé au-dessus de nos espérances et nos… comment dire ? De vos vœux. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'on a vendu à peu près 85 voire 90 % de notre stock. On s'est arrangé avec FFG. On a pu se réaccrocher sur une production. Et on ne devrait avoir que deux mois de rupture sur la fin du premier semestre 2022. 2022. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est un message, c'est une info. Si vous voulez commander votre boîte aux confins de la Terre, à priori, ne traînez pas trop. C'est ce que je comprends. Bah ouais, il nous en reste pas beaucoup en stock. Alors après, comme d'habitude, quand une nouvelle campagne sort, on fait, nous, énormément de ventes à la sortie. Ensuite, les boutiques, bah, elles ont leur stock, vont vendre à leurs clients. Et les ventes se diluent et sont moins importantes les mois qui suivent. Donc, euh… Bien sûr. Alors, tu sais, Cédric, sur la chaîne, je ne ménage pas mes efforts pour vous vendre des boîtes. Je peux vous le dire. On fait… Enfin, j'essaye. Et puis, bah, j'ai joué les premiers scénarios de la campagne. J'ai trouvé ça très, très bon. Avec encore une évolution, une progression dans la narration, une progression dans les mécaniques. Un vrai travail de conception de la part de l'auteur. Moi, je trouve ça… Je trouve ça super. Si on n'est pas sur une pente descendante au niveau de la qualité, on est sur une pente ascendante. Et ça, c'est bien parce que parfois, les auteurs pourraient se reposer un petit peu sur leur laurier. Donc, MJ Newman, l'autrice, qui nous fait le plaisir de travailler là-dessus depuis le début. Et qui ne ménage pas ses efforts. Donc, sur cette boîte, vous avez tenu compte des demandes des joueurs. C'est-à-dire un thermoformage, un livret de campagne plastifié, avec des spirales. Enfin, ça, c'est une super évolution. Parce que vous avez tenu compte des remarques des joueurs. Quand même, un thermoformage, de nos jours, on n'est quand même pas dans le grand luxe. C'était bien d'y arriver. Sans vouloir faire une mini critique de la chose. Et puis, ça permet de classer un petit peu ces cartes. Alors, le tirage de la nouvelle campagne, tu nous l'as indiqué. Donc, tu es content des ventes. J'avais noté la question, mais tu as répondu avant que tu... Donc, tu es un vendeur heureux. Une bien belle boîte. Est-ce que tu es content de ce nouveau mode de distribution ? Donc, évolution importante dans l'Arcam JCE, comme tu le sais. Enfin, je ne vais pas te décrire la chose. On est passé des sept paquets mythes et de la boîte de luxe à deux boîtes. Une boîte investigateur et une boîte campagne. Moi, j'étais un petit peu inquiet là-dessus. Parce que je me dis qu'il n'y aura pas le rappel mensuel aux joueurs. Voilà, le paquet mythes, il sort. On parle du jeu. Là, ça va être une fois par an. On aura une campagne, à priori, une fois par an. Ça ne t'inquiète pas, ça. Et premier volet de la question. Est-ce que tu es content de ce changement ? Alors, moi, personnellement, c'est une demande que j'avais fait depuis très longtemps à FFG. Et on était plusieurs aussi chez Asmodé à le faire. D'arrêter ce format des une-deluxe et six petits paquets après. C'est très compliqué logistiquement à gérer. Et pour les boutiques, c'est très compliqué à suivre. Enfin, quand tu vois la gamme Arkheim actuellement, je crois qu'il y a plus de 70 références. Et aucune boutique n'est capable de tenir en stock les 70 références. Et pour nous, c'est juste l'enfer. Ah oui, à ce point-là, oui. Ouais. Donc, sur le côté logistique, pour moi, c'est une grande avancée. Après, sur le côté pratique pour les joueurs, moi, je suis plutôt favorable. Parce que le découpage campagne-investigateur permet vraiment beaucoup de flexibilité pour les joueurs. Et va permettre aux joueurs d'avoir d'un côté tous les investigateurs propres à une campagne. de les jouer dans la campagne qu'ils volent. Donc, de rejouer facilement leur campagne quand ils en ont envie. Et également, de choisir les investigateurs qu'ils ont pour les jouer dans des nouvelles campagnes qui vont sortir ou dans des anciennes. Enfin, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée. Ah oui, oui, c'est une bonne idée. Moi, c'est juste le fait que peut-être on n'aura une sortie que tous les ans au lieu d'avoir une sortie tous les mois. Tu sais que parler du produit, ça peut être important. Peut-être qu'il y aura d'autres choses dans l'année, du renouveau, là-dessus, je ne suis pas dans… Alors là, on va rentrer dans des choses où je n'ai pas encore le droit de parler de certaines choses. Parce que le studio à la primeur des annonces, ça, c'est une volonté, c'est normal. Donc voilà, ce que je peux dire et ce qui a été annoncé, c'est qu'il y a une refonte de l'héritage de Dunwich. C'est-à-dire que ça va ressortir sous le nouveau format ? Oui, ça a été annoncé deuxième quinzaine de novembre par FFG. D'accord. Pour l'instant, ils n'ont pas encore donné de date précise sur la date de sortie, mais en tout cas, voilà. Et on s'articule sur du roulement entre de l'ancien et du nouveau. Très bien. Alors, sachant qu'il y a un point qui est hyper important, qui est que tout le cycle l'héritage de Dunwich, que ce soit l'ancien format avec la Deluxe et les six petits paquets, ou les deux nouveaux packs avec le pack investigateur et le pack campagne, le contenu est exactement le même au final. Donc, si des joueurs préfèrent diluer leurs achats parce que l'ancienne campagne est toujours disponible en stock et acheter la Deluxe et ensuite leurs petits paquets, ou préfèrent acheter une boîte investigateur et la boîte campagne ensuite. Chacun fait le choix qu'il veut et les joueurs auront le même matériel au final. Ça, c'est bien. Ça peut être dangereux si on s'oriente vers les six paquets Meet et qu'au bout du troisième, brusquement, il n'y a plus de réédition et on est un peu le bec dans l'eau quand même. Si, vous allez rééditer les paquets Meet quand même ? On a du stock sur la Deluxe et sur les six petits paquets pour encore un moment. Donc, c'est ce format qui va être dans un premier temps privilégié. Après, moi, j'invite les joueurs à se renseigner auprès de leur boutique parce que ça, c'est le service commercial et les commerciaux d'Asmoday qui vont pouvoir renseigner leur boutique. Mais très régulièrement, une boutique peut demander le niveau de stock qu'on a sur tel ou tel article. On n'a rien de secret là dessus. Et donc, les joueurs peuvent très bien savoir si on est proche d'une rupture ou pas et donc se dire si je prends tous mes paquets d'un coup ou pas. Très bien. Je pense que c'est une très bonne solution et que tous les joueurs en seront satisfaits. Alors, pour les vieux joueurs, on ne va peut-être pas racheter le nouvel héritage de Nulch uniquement pour avoir la boîte quand même. On est fans, mais à ce point là... Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Pas encore, pas encore. J'ai bien racheté la boîte de base et pourtant... Enfin, je voulais voir ce qu'il y avait dedans. C'est autre chose. Et puis, tu confirmes qu'en ayant les anciennes boîtes, ce n'est pas nécessaire à part pour le rangement. Alors, c'est de l'eau ou c'est un apéro que tu bois, Cédric ? C'est de l'eau. Ah bon, d'accord. C'est de l'eau. On ne savait pas trop si on faisait un café ou un apéro. Et vu l'heure, ça sera plutôt l'apéro. Alors, pour info pour nos viewers, Cédric ne me voit pas, hélas, parce que mon image est capturée par OBS. Il faudra que je m'achète une deuxième webcam. Ça ne sera pas mal si je poursuis sur tout ça. Alors, petite question par rapport au Covid. Est-ce que le prix de fabrication des jeux a augmenté suite au Covid ? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de commander en Chine ? Est-ce que c'est plus cher de le produire ? Est-ce que c'est plus cher de le faire venir ? Alors, où que ce soit, les coûts ont augmenté. Que ce soit les coûts de production et qu'on le fasse produire en France, en Espagne, en Pologne ou en Chine, les coûts ont augmenté parce que les matières premières ont augmenté. Donc, mécaniquement, il va y avoir une répercussion ou il y a déjà une répercussion sur le prix des jeux. Là, par exemple, tu vois les nouvelles boîtes de toute la gamme Arkham. Donc, le nouveau Corset et les deux nouvelles grosses boîtes prennent en compte ceci. Et l'autre point sur lequel on a aussi une très grosse augmentation, c'est les coûts des transports. Alors, affrêter un camion depuis l'Europe jusqu'en Europe, ça revient moins cher qu'un bateau qui traverse la moitié de la planète. Mais ces coûts-là ont augmenté aussi. Pour vous donner une idée, parce que ça, c'est pareil, ce n'est pas des chiffres qui sont secrets. Il y a deux ans à peu près, un conteneur classique, ce qu'on voit sur les semis remorques sur les camions, a affrêté uniquement en termes de coûts de transport. Ça coûtait autour des 2000 dollars, ce qui doit faire à peu près 1700-1800 euros. Aujourd'hui, on est sur des 14-15 000 dollars le conteneur. C'est l'enfer. Je ne sais pas combien de boîtes par camion dans un conteneur. Alors ça, je pourrais te faire le calcul, mais... Peut-être pas ce soir. Peut-être pas ce soir. Peut-être pas ce soir. Mais voilà. Donc, obligatoirement, quand on a un x5 ou x6 sur nos coûts de transport, on ne peut pas absorber ce coût-là et on est obligé de le répercuter sur les boîtes. Ça me paraît normal. C'est sympa. Tout à fait normal. On ne peut pas faire autrement. Une société fait de la marge. Et sinon, ce n'est pas la peine de faire du commerce. Il y a zéro souci là-dessus, bien sûr. Cédric. Alors là, on voudrait... Je voudrais te poser une question sur notre poulain CRCAM. Comment situe... Je vais couper là. Je vais couper parce que je me suis embrouillé. Comment est-ce qu'on situe les ventes d'Arkham par rapport à Marvel JCE et au Seigneur des Anneaux ? Est-ce que c'est notre poulain qui l'emporte ? Parce que Marvel, ça fonctionne super fort. Juste un petit mot sur Marvel parce qu'il y a des fans aussi ici. Marvel, c'est énorme. Ça a été... On savait que la licence Marvel était forte. Mais à ce point-là... Le jeu est bon aussi. En plus de... On a eu la première année, voire la première année et demie. Ça a été très compliqué pour nous. Parce qu'en plus, il y a des... Enfin... Les temps entre le moment où on commande et le moment où on reçoit la marchandise sont très longs. Enfin... Ça peut paraître immense, mais... En fait, tout s'explique. C'est-à-dire que... Enfin, je vais peut-être rentrer trop dans les détails. Tu me dis si je parle trop ou voilà. Mais quand on commande un jeu, il faut qu'ensuite, il y ait tout le boulot de traduction, mise en page, relecture qui soit fait. Donc ça, ça mobilise pas mal d'équipes. Ensuite, les fichiers sont rendus aux usines. On va lancer des productions. Donc il faut aussi trouver des slots de production. Une production pour un jeu, ça va prendre entre 3 semaines et 2 mois. Voilà, sans rentrer trop dans les détails. Ensuite, il faut trouver un transporteur pour emmener les boîtes depuis l'usine jusqu'au bateau. Ensuite, il faut trouver un bateau. Et les places sont de plus en plus chères. C'est aussi ce qui explique que les prix ont augmenté. Voilà. Le Covid est venu un peu mettre le bazar là-dedans aussi. Et ensuite, il faut le temps que le bateau vienne jusqu'en Europe. Là, actuellement, on est sur des temps de transport qui sont de 3 à 4 mois. Entre le moment où une production est finie et le moment où nous, on le reçoit dans nos entrepôts, on compte à peu près 3 à 4 mois. C'est long. Oui, effectivement. Plus 2 mois de production, plus de travail sur les fichiers et ainsi de suite. Enfin voilà, on commande un jeu, on sait qu'on le reçoit à peu près 10 mois, 10-12 mois après. Et donc, si je dis que Marvel se vend 2 fois mieux qu'Harkam, par exemple, est-ce que je suis dans le vrai ? Grosso modo, la louche. Elle est une fois et demie mieux. Une fois et demie. Parce que Marvel, effectivement, c'est beaucoup plus connu du grand public que Lovecraft. On va dire que les enfants ou les ados connaissent mieux. Enfin, c'est clair. Et le jeu est un petit peu plus simple, un tout petit peu plus accessible. Et je ne suis pas étonné des chiffres. Et puis bon, le seigneur des anneaux, notre vieillard qui se maintient. Alors, il se maintenait là, il y a un nouveau corset qui sort aussi bientôt. C'est bien déjà, parce qu'il n'est pas tout jeune. Ouais, donc ça, ça va faire du bien. C'est un corset révisé dans le même format que Arkham, JCE et Marvel. Donc ça, ça va lui faire du bien aussi. Pardon. Il va y avoir de l'ancien et de nouveau qui va ressortir. Enfin, voilà. Ça reste, ça reste les fondations du JCE, pardon, chez FFG. Voilà. Et il y a un socle de joueurs inamovible. Oui. Mais je pense qu'il y a des ponts entre les différents joueurs. Des joueurs de seigneurs des anneaux sont passés sur Arkham. Comme des joueurs d'Arkham jouent aussi à Marvel Champions. C'est le cas, je confirme. Sauf moi, mais il y en a beaucoup. Mais après, ça demande du temps pour arriver à jouer à tout ça. Parce que voilà, c'est... Ouais, si on a un boulot, une vie de famille, déjà ceux consacrés à un JCE, c'est déjà beaucoup. Oui, tout à fait. C'est déjà énorme. Alors, pour revenir plus spécifiquement à Arkham, on a un prochain scénario indépendant qui sort. Là, c'est public encore. C'est Machination à travers le temps. J'ai cherché un petit peu une date de sortie en français. Je ne l'ai pas trouvée. Donc, puisque j'étais en face de moi, je te pose la question. Quand est-ce qu'on va trouver dans toutes les bonnes boutiques ce scénario ? Dis-moi. De mémoire, c'est 21 janvier. Ah, c'est dans pas longtemps, mais c'est dans quelques jours, ça. Je vais vérifier... Je n'ai pas fini au conflit de la Terre, Cédric, mais... C'est un scénario en format... C'est un paquet un peu plus gros. Oui, voilà. Je crois qu'il est à 21 euros prix public. Effectivement. C'est comme meurtre à l'hôtel Excelsior, des choses comme ça. Je te demande deux minutes. A l'arrière, tu pourras couper si il faut le temps que je cherche. Ce sera plus simple. Je vais vérifier le planning. La prochaine fois, on préparera peut-être mieux. Et à l'arrière, tu me donneras deux, trois éléments. Et comme ça, j'aurai tout de suite les... Maintenant qu'on se connaît mieux, absolument. Alors... C'est bien ça, il est prévu pour une sortie le 21 janvier en boutique. Le 21 janvier, nous sommes le 7 janvier, date à laquelle cette interview est enregistrée. Nous n'avons que 14 jours à attendre, messieurs et mesdames, les investigatrices et investigateurs. Très bien. Eh bien, écoute, on est impatients de découvrir. Tous les scénarios indépendants sont aussi très, très bien faits. C'est sympa parce que ça permet de jouer, mais sans jouer une campagne quand même. Parce qu'une campagne, c'est quand même long. Même pour les mordus qu'on est. Et un petit excelsior de temps en temps. Ou, eh bien, ce nouveau scénario, ça fait du bien aussi à jouer. Et c'est surtout utile pour faire découvrir le jeu aux nouveaux joueurs. Parce qu'on ne leur fait faire qu'un seul scénario. Sans les obliger à faire huit scénarios. Et c'est très appréciable. Au niveau des illustrations, petite question personnelle. Je viens de voir une interview de Magali Villeneuve. Alors, peut-être que là, je suis un peu trop précis. Mais on avait bien retenu les illustrations de cette dame qui était toujours de bonne qualité. Et j'ai trouvé qu'il y avait peut-être une très légère érosion sur certaines cartes. Pas surtout au niveau des illustrations. Est-ce que Magali Villeneuve travaille toujours sur FFG ? Est-ce que tu as cette info ou pas ? Là, ça va être trop précis pour moi. Et je vais être incapable de te répondre. Ah, donc, eh bien, écoute. J'essaierai de me renseigner. On a gardé un très, très bon souvenir. Globalement, la qualité graphique du jeu est vraiment bonne. Et c'est ce qui fait le succès aussi de ce jeu. C'est qu'on a de belles illustrations pour le support de l'imagination. Et c'est important, même si ça coûte cher. Ça, j'en ai totalement confiance. Tout travail mérite salaire. Et sur toute la gamme Arkham, les illustrations sont vraiment très, très belles. Quand tu prends aussi le jeu de plateau ou l'insondable qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Moi, je les trouve magnifiques. C'est très, très bien fait. Alors oui, effectivement. Mais nous, on achète. Il n'y a pas de souci. Je te passe le chiffre d'achat de ma collection et de tout ce que j'ai mis autour. Mais c'est un plaisir d'avoir dépensé de l'argent dans cette collection. Je suis certain qu'Arkham JCE restera, quel que soit son avenir, restera comme un grand moment et un jeu culte. Et qu'on en parlera avec émotion, même lorsqu'un jour il arrivera forcément, lorsqu'il sera dépassé. Et on n'y est pas. Ce qui m'amène d'ailleurs à une petite question. Moi, j'ai évalué un petit peu la durée de vie du jeu à 12 ou 13 campagnes. Alors là, on n'a pas de boule de cristal, ni moi, ni toi. En fait, on ne sait pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a eu 9 campagnes sur Seigneur des Anneaux. Et là, on est rendu à la 8e ou 7e, selon le point de vue où on se place, si on compte la boîte de base ou pas sur Arkham. Et moi, j'évalue à 12 campagnes. Quel est ton avis là-dessus ? Alors là, je suis incapable de te répondre. L'univers de Arkham est tellement large et profond que je pense que tant qu'il y a des gens qui vont avoir des idées, qui seront capables d'écrire des scénarios et qu'on aura un public pour acheter les jeux, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Il faut que ça continue à se vendre aussi. Si ça, c'est clair. Oui, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Effectivement, peut-être à un moment donné. Souvent, un JCE s'érode. C'est-à-dire que naturellement, au fur et à mesure des années, on perd des fans, on perd des gens. Il va y avoir des nouveautés qui sortent à côté. Donc, obligatoirement, quand on s'essouffle sur un JCE, on va tester de nouvelles choses. Voilà. Arkham Aurore, depuis sa sortie, contrairement à d'autres, il ne fait que progresser. C'est-à-dire que d'année en année, nos ventes sont meilleures. Ça, ça fait plaisir à entendre. C'est très bon pour le jeu parce qu'on recrute des nouveaux joueurs. La pandémie a fait beaucoup de mal sur plein de choses, mais ça a été, pour la découverte du jeu, plein de gens ont testé le jeu, ont été convaincus et continuent d'y jouer. À propos des nouveaux joueurs, un petit mot de félicitations au niveau du livret du livret de règles que vous avez réécrit pour la boîte de base. Ça, c'est très, très bien aussi. Il y a une progression parce qu'il fallait s'accrocher quand même avec l'ancien un petit peu. Tu as déjà joué à Arkham, j'y sais ou pas ? Oui, j'ai joué la boîte de base et j'avais commencé la campagne de Dunwich avec ma femme il y a quelques temps. Justement. Voilà. Et donc, il faut quand même s'accrocher un petit peu pour apprendre les règles au début. Et là, la nouvelle écriture du livret, je l'ai survolé, il y a encore un gros travail de votre part qui a été fait. Tu vois, je n'arrête pas les compliments, tu as bien fait de venir. Alors là, les compliments, ils vont en première partie chez FFG parce que c'est quand même eux qui écrivent les règles de base. Et ensuite, les compliments vont à l'équipe de traduction et de localisation chez Edge qui fait un gros boulot. Et si c'est bien retranscrit et bien compréhensible, c'est grâce à eux. Nous, enfin, en tout cas, chez Asmodi, on y est... Enfin, moi, j'y suis pour rien. Je fais que le passe-plat, là. On félicitera au passage le traducteur d'Arkham JCE. Donc, c'est Jérémy. Je ne vais pas citer son nom de famille, on ne sait jamais. Et on le félicite au passage du boulot qu'il fait depuis le début. C'est le même traducteur chez Edge. Et puis, c'est bien fait. Parce que traduire de Lovecraft, ce n'est pas une mince affaire. Il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est plus facile de traduire Marvel, à mon avis, que de traduire Arkham. Cédric, à la fin du livret de règles de la campagne aux confins de la Terre, il y a une petite interview de MJ Newman qui nous indique que la prochaine campagne va nous faire parcourir le monde. Est-ce que tu peux nous parler de cette campagne en détail ? Non. Malheureusement, je n'ai pas le droit d'en parler. Merde. Pour le moment, j'ai tenté ma chance. Ni du contenu, ni des dates de sortie. Non. Non, non. Bien sûr. Parce que toi, tu as tout ça en tête et nous, on ne pourra pas savoir encore. Il va falloir attendre. Mais la surprise fait partie du plaisir. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Je savais que tu ne pourrais pas me répondre. Ne t'inquiète pas avant de te poser la question. J'aimerais pouvoir... C'est compliqué à des moments d'avoir plein d'infos. Et voilà. Mais non, je suis obligé de me taire. Là, je joue ma place. Et je comprends tout à fait. C'est bien normal. Il faut réserver un petit peu de la surprise. Comme je l'ai dit, ça fait partie du plaisir que d'attendre le nouveau produit et puis de voir un beau jour, une news sortir avec de magnifiques illustrations sur le site de l'FFG. On arrive bientôt au bout de cette interview. Ne t'inquiète pas. Tu m'avais dit 18h30 max. Eh bien, on va y être. Je vais tenir le planning. Eh bien, pour terminer, justement, j'en arrive à la dernière question que j'avais prévue. Et puis, je te laissera déjà le mot de la fin pour savoir s'il y a des choses à ajouter. Donc, Cédric. Cédric de chez Asmodé. Quand il rentre de ses bureaux, à quoi il joue au jour d'aujourd'hui ? Tu as droit de ne pas citer un produit Asmodé, hein ? Ah, si, si. Justement, enfin, hier, je fais partie d'un club de joueurs à côté de chez moi. J'aime justement tester, voir un peu ce qui se fait à la concurrence parce que c'est important de... Moi, j'ai le nez dans le guidon et dans mes produits toute la journée. Donc, il faut voir à côté. Enfin, il faut regarder dans le près d'à côté ce qui se passe. Tu vois, hier, j'ai testé les ruines perdues de Narak. Oui, absolument. Voilà. Moi, je suis joueur de jeu de rôle. J'aime bien les gros jeux, les gros jeux de gestion, les jeux, voilà, un peu volus, comme on dit. Donc, ouais, voilà. Donc, les ruines perdues de Narak et chez toi avec ton épouse. Peut-être une deuxième réponse ? Parce que t'es une épouse joueuse, forcément. Oui, alors, par obligation aussi, elle est joueuse. Mais si, si, elle aime bien. Après, là, je teste pas mal de proto dernièrement. Mais j'ai beaucoup aimé Mido chez Rebelle dernièrement. Ça a été un coup de cœur sur l'été dernier. Voilà. Ça, c'est chez nous aussi. Après, je... Bah, c'est déjà pas mal. Alors, une piste. Dis-moi. Une piste pour de nouveaux produits. Est-ce que vous allez racheter... Est-ce que t'as essayé le 7ème Continent ? Non. Ah, faut que t'essayes le 7ème Continent. Ça, c'est clair et net. Si tu vends du Arkham, il faut... Et je suis sûr que peut-être... Alors, ça va pas leur faire plaisir, mais peut-être que Asmodé va racheter Serious Poulpe, puisque... Je sais pas, les pauvres. Je sais pas. Non, ça, c'est vraiment un très, très bon produit. Un produit très novateur. Et là encore, surtout en solo, un peu comme Arkham, on vit une aventure et c'est vraiment super bien foutu. Donc, la 7ème Citadelle. J'espère que tu m'en voudras pas de parler d'une boîte concurrente. Ah, mais il y a des très bons jeux de partout. Et je suis même déçu qu'à des moments, certains jeux soient pas chez nous. Bah, pour celui-ci, vous pouvez, parce que ça... Le deuxième opus sera un tabac. Bah, écoute, Cydric, c'était vraiment très, très sympa de discuter avec toi. Je suis, moi, ravi d'avoir fait une chaîne sur Arkham pour aboutir à cette interview, puis de voir un petit peu l'envers du décor de l'intérieur de Asmodee. Parce que c'est pas souvent... J'ai consulté pas mal d'interviews de José Chavez qui souvent distillent aussi un certain nombre d'informations sur le fonctionnement, pourquoi ils étaient en rupture chez Marvel, parce qu'il s'est fait assassiner sur certaines chaînes à cause de ça à un moment donné. Les gens voulaient du Marvel. Il y a pas de Marvel. Et vous avez eu un petit peu de mal. Et le fait que tu acceptes de nous parler ici, sur la modeste chaîne, j'apprécie vraiment à titre personnel, en tant que joueur et en tant que fan. Parce que j'achète ce que tu vends, et puis je suis ravi de filer de l'argent tous les mois. Et maintenant, un peu plus... De façon un petit peu plus épisodique, compte tenu du nouveau mode de distribution. Maintenant, acheter un bon produit, c'est toujours un plaisir. Puis il faut bien s'occuper dans la vie. Donc, merci vraiment Cédric. J'espère que je t'ai pas pris trop de temps sur ton emploi, du temps surchargé, et puis que t'as pas passé un mauvais moment. Ah non, c'était très agréable. Je suis très content d'avoir fait cet exercice avec toi. A renouveler... Ah, c'est super. Sans problème et avec un grand plaisir. C'est... Voilà, on a encore plein de... Je pense plein de choses à se dire. Absolument. Je suis vraiment ravi. Je te remercie au passage. Enfin, je remercie Asmodé pour les deux boîtes, et puis les tapis. Enfin, les quelques dons que vous avez eu la sympathie de faire pour la chaîne, pour intéresser un petit peu les campagnes, à la fois à mon niveau et au niveau des viewers. Cédric, il va me rester qu'à souhaiter qu'un bon week-end. Merci. C'est à toi aussi. Et puis, dans ton travail. Et puis, tu habites en province, je crois. C'est ça. Assez loin. Là, tu es chez toi ou tu es à des bureaux Asmodé ? Non, non. Je suis chez moi. On a... On nous incite à faire un peu de télétravail sur le mois de janvier pour... Vous comme d'autres. Voilà. Mais maintenant, je suis dans l'Isère. Donc, ce n'est pas trop en région parisienne. Une belle région. Eh bien, ça sera le mot de ma fin. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette petite vidéo consacrée à un roi à Arkham avec Cédric Gimzia de Asmodé. Encore merci. Et à toi, bonsoir. Salut, Cédric. Merci à toi. Salut. Voilà. Donc, là, je vais couper. Merci encore. Je te remercie toujours après coup. Et puis, discuter entre deux fans, c'est toujours sympa, quel que soit le nombre de vues ou autre. Mais tous les gens qui s'intéressent à Arkham, je pense, passeront par cette vidéo. Parce qu'il n'y a pas 12 000 chaînes, même si la chaîne est modeste. Eh bien, on n'est que deux à faire des vidéos là-dessus. Et je pense... J'ai vu des interviews à José qui avaient 70 vues. Donc là, il y en aura plus. Il n'y a pas à rejeter. Je n'ai aucun problème là-dessus. Après, moi, quand le travail est de qualité, je le reconnais et c'est ce que tu fais. Et après, il faut... Si ça peut aider aussi à faire connaître la chaîne parce que c'est un peu le sentiment que j'ai, même si... Enfin, tu vois, Asmodé, c'est quand même une boîte qui fait rêver, qui peut lever aussi. Les gens vont s'énerver après. Voilà. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'incompenses. Mais si on peut aider à ce que les gens comprennent mieux notre boulot et comprennent mieux les problématiques qu'on a... J'ai affiché mon écran là. Est-ce que tu me vois ? Très bien. C'est une option sur... Alors, par contre, ton image ne s'affiche plus sur mon OBS. Donc, il va falloir que je potasse encore un petit peu plus cette affaire au niveau technique. Mais ouais, j'ai partagé mon écran. Donc là, tu vois, voilà. Et puis là, j'ai un fond vert derrière moi. Et puis, je diffuse comme ça. Très, très bien. Cédric, il est 18h31. Je suis pile dans les temps que tu avais prévu. Je suis chef d'entreprise aussi. Donc, je fais très attention. Je suis désolé d'ailleurs d'avoir loupé un petit peu l'horreur que tu m'avais fixé. Il n'y a pas de problème. Pourtant, j'avais fait gaffe. Je ne sais pas. J'ai dû lire un diagonal sur le nouvel horaire. J'ai cru 18h31. Donc, merci de m'avoir appelé. Le moment, mais vite, je sais pas. Il n'y a pas de problème d'élègle. Il n'y a pas de dur unserer tuvaleuraisix. Il s'apparaîtSpar. Il n'y a peut plus, qu'au pas de temps. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Oh, il n'y a pas. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'une à me. Mais de temps que tu gogues, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...